Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le carrefour professionnel de l'énergie. Le NAPEC ouvre ses portes ce lundi à Oran avec la participation de 45 pays. Agression contre la bande de raza, la crise humanitaire s'aggrave et la communauté internationale échoue à stopper le génocide. Tous les hôpitaux sont hors service. Nouvelle escalade dans Cisjordanie occupée, incursions et arrestations massives. Nous écouterons le représentant du ministère de l'Information à Ramallah. Autre pays occupé, le Sahara occidental. Trois ans depuis la reprise de la lutte armée, les Sahraouis déterminaient à arracher leur indépendance. Le FLN s'apprête à élire son nouveau secrétaire général. On connaîtra dans quelques heures l'issue du 11e congrès du parti. Logement des projets en chantier dans la Ouidaïa de Tébessa, dont 2000 unités de type social. Les autorités locales évaluent les travaux de ces chantiers dont certains seront réceptionnés avant la fin de l'année en cours. On s'intéressera également à l'UNAF, la coupe de l'UNAF avec l'Algérie qui affrontera tout à l'heure à 14h la Tunisie à Carthage. Ça sera en ouverture de la compétition. Madame, Monsieur, bonjour. Je le disais en titre, l'UNAPEC est de retour à Oran. Le 11e salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures ouvre ses portes avec la participation de représentants de plus de 40 pays, des entreprises, leaders également dans ce domaine. En attendant de retrouver notre envoyé spécial, Rimbou Kadoum, Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du PDG de Sonatrak à l'ouverture de la manifestation, Rachid Hashishi. Nous considérons que le développement du gaz représente une solution immédiate pour décarboner l'industrie et la production d'électricité en substitution au charbon. Cela en raison de sa disponibilité et de sa capacité à répondre à la demande en énergie dans de courts délais et à des prix concurrentiels. Notons que la majorité des études énergétiques indiquent que le gaz est inscrit dans la feuille de route de nombreux pays consommateurs dans leur ambition de net zéro. Donc l'énergie qui reste un enjeu stratégique. Le gaz est un élément qui a son poids dans les conflits, compris celui en cours en ce moment au Proche-Orient. Un élargissement aux autres pays de la région pourrait engendrer une crise avec de graves conséquences, notamment sur l'Europe. On écoute à ce propos l'expert Morad Preur, extrait de l'invité de la rédaction. L'impact peut être décisif sur les équilibres gaziers, particulièrement ceux européens, qui sont d'une très grande précarité aujourd'hui, parce que ça risque de toucher les sources moyennes orientales. Les routes pétrolières et gazières, donc le détroit d'Hormuz, représentent un risque fort. Il peut être fermé en cas de guerre par l'Iran. Il y a le détroit de Bebel Mendeb qui ouvre sur la mer Rouge. Là, la Chine est concernée parce que les portes-containers chinois passent par là-bas. L'agression contre les Palestiniens civils à Reza continue. Des dizaines de martyrs et de blessés dans de nouveaux bombardements sionistes, terrestres, maritimes et aériens. Des frappes à proximité des hôpitaux qui, en plus des malades et des blessés, hébergent des dizaines de milliers de personnes déplacées. Le complexe hospitalier Chifa est toujours assiégé. 27 patients en soins intensifs et 7 nourrissons ont succombé. Les cadavres s'entassent à l'intérieur de l'établissement qui est désormais hors service. Ils le sont tous d'ailleurs dans le nord de l'enclave. Une situation sur laquelle revient Taufir Qatahani, militant de la cause palestinienne. Il est contacté par Rabia Aslimani. Une situation apocalyptique. Les gens dans les hôpitaux du nord commencent à mourir. Des bébés dans des incubateurs, des malades, les unités de soins intensifs parce qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de carburant pour faire fonctionner le générateur. Mais il n'y a aussi plus d'ouvriture, plus d'eau. Nous sommes en train d'assister à une hécatombe. Et même les gens qui veulent quitter l'hôpital, parce qu'il y a des gens qui sont morts dans les hôpitaux par les baldesnais par israéliens, parce qu'ils ont tenté de regarder via la fenêtre ce qui se passe maintenant. Pas uniquement dans le nord de Gaza, mais Gaza entièrement. C'est l'enterrement complet du droit international humanitaire et du droit international. La tension est encore montée d'un cran en Cisjordanie occupée. Les Palestiniens font face à des incursions musclées répétées sans précédent. Témoignage du représentant du ministère de l'Information à Ramallah, Mahmoud Youssef, contacté par Karima Bonnour. Chaque jour, on a des affrontements partout. Les incursions la nuit, dans les quartiers palestiniens, de manière continue, dans les villes, les villages. Et ils arrivent en grand nombre. Chaque nuit, ils emprisonnent des Palestiniens après s'être introduits de force dans leur maison. Il y a aussi les barrages répandus dans les rues, ce qui rend la Cisjordanie difficile d'accès. Un chemin qui nous prend 30 minutes, maintenant on passe deux heures sur la route. Et celle qui nous prend une heure, on y passe trois heures. Au moins 50 personnes palestiniens ont été arrêtées ce matin en Cisjordanie occupée, ce qui porte à 2520 le nombre de Palestiniens arrêtés ces cinq dernières semaines. Les pratiques dégradantes dans les geôles de l'occupation s'accentuent. Ça va jusqu'au meurtre. Le ministre de la Défense de l'entité avait même appelé récemment à la liquidation de ces détenus. Le représentant du ministère de l'Information à Ramallah, Mahmoud Youssef. C'est une politique générale de l'occupant sioniste et Ben Gvir en fait partie. Ce plan a été établi avant la guerre contre Raza, mais là, il se renforce. Les informations qui nous viennent des geôles sionistes disent qu'il y a des agressions quotidiennes contre les prisonniers arrêtés en grand nombre. Il y a un instant, on a été informé qu'il y a un nouveau shahid dans la prison de Majidou, au nord de Djenin. Ceux qui sortent des prisons disent qu'il y a des pratiques acharnées de vengeance de la part des autorités de l'occupant contre les prisonniers dans leurs cellules. Donc pour cette situation explosive en Cisjordanie occupée, à Gaza notamment, malgré le blackout médiatique d'ailleurs que veut imposer l'entité sioniste. Les images inondent les réseaux sociaux. Le monde entier assiste impuissant au génocide en cours où les premières victimes sont des enfants. Donc les premières victimes sont des enfants. On écoute à ce propos le militant Thaofer Tahani. Le directeur de Leroy, il a pu se rendre à Gaza, il a dit j'ai vu des enfants mondiers pour pouvoir avoir une gorgée d'eau. C'est une déshumanisation totale. On évalue deux tiers des enfants et des femmes qui ont été massacrés parmi les 12 000 maintenant à Gaza. C'est-à-dire 8 000 entre les enfants et les femmes. C'est énorme. On assiste à ça en direct. C'est-à-dire dans quel état on va retrouver le monde entier après la fin de cette guerre. Il y aura des divisions énormes au sein des sociétés arabes, au sein des sociétés occidentales. C'est-à-dire que les gens ne vont jamais pardonner à ceux qui ont soutenu ou se sont tués sur ces massacres. Il va y avoir un après cette guerre de Gaza. Et encore, on ne voit que très peu parce qu'Internet est coupé régulièrement. Les journalistes étrangers ne sont pas autorisés à y aller. Et là, les Israéliens sont en train de voter une résolution pour empêcher toute chaîne de télé ou toute radio qui opère là-bas sur place. Donc, il y a un important décalage également entre les gouvernants, les positions des gouvernements et des gouvernés des pays occidentaux. Des normes et d'importantes manifestations ont eu lieu en guise de soutien des manifestations qui continuent de soutenir la cause palestinienne face aux massacres sionistes. Une large conscience populaire d'Israéliens. A Londres, Boston ou Stockholm, ils sont sortis par centaines de milliers pour afficher leur soutien au peuple palestinien et réclamer justice face au génocide sioniste à Gaza, arborant des drapeaux de la Palestine, brandissant des pancartes demandant de stopper les bombardements. Une large conscience populaire malgré la propagande médiatique occidentale. Alexandre Aoun, analyste politique. Ce qui est à noter, ce qui est assez intéressant au vu de ce qui se passe, c'est la popularité de la cause palestinienne. On le sait, c'est un peu le cœur de l'arabité pour le monde arabe. On ne touche pas à la cause palestinienne, c'est très populaire, il y a une solidarité. On le voit de l'Irak en passant par le Liban, en passant par l'Algérie, etc. Tous ces pays sont vent debout pour la cause palestinienne. Mais quand on regarde toutes les manifestations qui ont lieu aux quatre coins du monde en faveur de la Palestine, on voit que les gens ne sont pas insensibles à cette injustice qui est commise. Parce qu'aujourd'hui, le conflit est surmédiatisé. Donc tout le monde a accès à ces images. Tout le monde peut voir ce qui se passe. C'est là qu'ils prouvent que la cause palestinienne reste importante aux yeux des peuples, mais que les gouvernements sont généralement coincés dans un jeu d'alliance, souvent avec les États-Unis, avec Israël, qui leur empêche de prendre littéralement des actions concrètes. Certains manifestants en Europe, en France et en Allemagne, notamment, ont décidé de braver l'interdit et d'investir quand même la rue pour dénoncer les crimes de guerre sionistes envers le peuple palestinien. La résistance face à l'occupation, c'est également le combat que mène le peuple sahraoui, qui marque aujourd'hui le troisième anniversaire de la reprise de la lutte armée contre l'occupant marocain dans un contexte marqué par la détermination de son représentant légitime, à savoir le front polisario, à intensifier son combat sur le terrain. On écoute à ce propos le diplomate Bela Al-Kanté, contacté par Rabbi Aslimani. C'est le troisième anniversaire de la reprise de la lutte armée par l'armée de libération nationale sahraoui face à l'armée d'occupation marocaine. S'il y avait reprise de la lutte armée, c'est parce que le Maroc avait à l'époque gravement violé le cessez-le-feu. En plus qu'il n'avait pas donné aucune possibilité aux Nations Unies d'organiser le référendum, à même de laisser le peuple sahraoui de s'autodéterminer. On voit le parallèle avec la question palestinienne, où la communauté internationale ne veut pas avoir un problème dans sa globalité et œuvrer pour que l'état d'occupation israélienne cesse une bonne fois pour toutes et permettre aux Palestiniens de créer leur état indépendant à cet égard. Les deux causes palestiniennes et sahraoui sont similaires et la solution que les Nations Unies devraient apporter, c'est faire cesser une bonne fois pour toutes cet état d'occupation dont souffrent à la fois le peuple palestinien et le peuple sahraoui. Le chef d'état-major de l'ANP poursuit sa visite en Chine. Au premier jour de son déplacement, le général d'armée Saïd Ngriha rencontrait des responsables de sociétés spécialisées dans les industries militaires et dans l'électronique de défense, selon un communiqué du ministère de la Défense. Onzième congrès du FLN, après l'élection du comité central, l'heure est à la désignation du prochain secrétaire général du parti. On en saura davantage dans nos prochains points d'actualité. Nous retrouverons nos journalistes présents au Centre international des conférences. Le logement, un programme d'envergure en cours à travers le pays pour la formule sociale. 2000 unités sont en chantier à Tébessa, dont une partie sera réceptionnée dans quelques semaines. Bachir Darbassi. Ces travaux immobiliers sont prévus pour être achevés d'ici la fin d'année et la remise des clés du 31 décembre. Et d'autres prévus en l'honneur de la journée d'indépendance du 5 juillet 2024. Le wali Khalil Saïd nous en part. Le premier point était à Dukal. On a visité deux projets, 660 et 248. Pour le programme de logement, il avance avec une cadence appréciable. Mais pour ce qui est des surplaises urbaines, j'ai exprimé mon désarroi parce que c'est un programme qui connaît un retard considérable. Donc l'entreprise a été mise en demeure. Le deuxième point, c'était à Goulhefdir, où on a constaté le premier programme de 1000 logements qui a une cadence, je dirais, aussi appréciable à 70%. Mais on a quand même la certitude de l'entreprise de réalisation du bureau d'études qui sera réceptionnée d'ici le 5 juillet. Aussi, en parallèle, le programme qu'on a lancé le 11 décembre 2022 de 250 logements, donc 200 logements qui ont démarré. On a mis la poste de la première pierre pour les 50 logements au programme 2022. Deux TBSA, Béchid El Bessi pour Algiers Chantrois. La vaccination contre la grippe saisonnière, la campagne se poursuit. Le produit est disponible, y compris au niveau des officines. Les services médicaux ont déjà procédé à la vaccination des citoyens volontaires contre la grippe saisonnière après avoir reçu le quota du vaccin. Slimane Blaouar, chargé de prévention, direction santé publique. 11 000 doses sont réparties par établissement, c'est-à-dire établissement de proximité et EPH. Le plus important, on a réparti les quotas, surtout pour l'établissement de proximité, beaucoup plus de doses puisqu'ils possèdent des unités de base de proximité pour toucher le maximum de population et surtout les âgés qui possèdent les maladies chroniques. On a 5 500 doses pour la communauté de Gardaïa, 2 000 doses pour la communauté de Métlili. Un travail de sensibilisation en cours. Programmer des séances de radio au niveau de radio locale pour sensibiliser tout le monde à faire le vaccin intégré pal. On utilise maintenant les affiches, les associations et même les mosquées parce que c'est un programme élargi de ministères pour éviter toutes les complications chroniques normales des malades. La catégorie, on touche les âgés, surtout qui possèdent les maladies chroniques. De leur part, les officines ont affiché la disponibilité du vaccin anti-grippal pour contribuer à l'opération sanitaire. De Rdé Mahfoud Kerkar pour Algéchen 3. À propos d'amélioration du système sanitaire, une rencontre régionale s'est tenue à Bouhéra sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans le volet santé. Aris Chachoua. Docteur Noo Amado, le responsable du bureau de l'OMS en Algérie, estime que c'est aussi une opportunité d'échange, d'expérience entre les différentes régions en vue d'atteindre ces objectifs tels que tracés par l'ONU et assurer la bonne santé et le bien-être pour toute la population. Travailler sur le plan d'action d'intégrer les indicateurs de l'eau de Détroit afin de mettre en exergue, partager leur expérience, de mettre en valeur le travail qu'il faut dans leur wilaya qui va contribuer à la mise en valeur de ce que l'Algérie fait de manière globale en matière de santé et de montrer au monde les progrès de l'Algérie, les efforts. Wally Amar, le directeur de la population au ministère de la Santé, souligne qu'il s'agit de déceler les cibles prioritaires et œuvrer à les réaliser en rappelant l'importance de l'approche intersectorielle. Chaque wilaya doit pouvoir prioriser parmi les cibles qui sont proposées au niveau international quels seraient les cibles prioritaires. Mais il y a d'autres représentants des secteurs de services de concentré qui doivent être impliqués dans la réalisation de nos objectifs. Parce qu'en termes de santé, il y a 30% qui relèvent de la santé et 70% qui relèvent des déterminants socio-économiques environnementaux. La finalité de la mise en œuvre de cet objectif d'ici l'année 2030 est bien permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Bouhra, Aris Chachoua, Algérien 3. On termine avec le sport, le tournoi de l'Union nord-africaine de football pour les moins de 20 ans. L'Algérie affronte cet après-midi à 14h la Tunisie en match d'ouverture. Ce sera au stade d'Ariana de Carthage. La deuxième affiche de cette première journée opposera la Libye au Maroc également à 14h, mais cette fois-ci sur le terrain d'El Karam. Voilà qui termine ce journal. Il y avait à sa réalisation Ardouane Siassi.